... Mouvement de colère à la jaille. Suite à l'attribution de deux logements sociaux à un élu de la ville de Bémao, un collectif s'est mis en place face à cette manœuvre jugée interdite. C'est l'adjoint au maire, M. Chazi Sirani, qui est dans la ligne de mire. Nous avons eu la malheureuse chance de voir que les deux logements sociaux qui sont là, qui ont été payés par l'État, ont été attribués pour un commercial, donc un architecte qui est promoteur immobilier et également adjoint au maire de la ville de Bémao. Donc nous avons pu constater le jour de l'arrivée du tour samedi à Bémao qu'il y avait des travaux avec des dépôts de gravats amiantés à même le sol. Les ouvriers n'étaient pas informés de la présence d'amiante dans le bâtiment. Et le plus dangereux dans cette histoire, c'est que vous avez Baby Lou, qui reçoit des enfants qui étaient en face, qui n'étaient pas informés de la situation. Donc il faut savoir que l'amiante dans l'air se propage. Donc tous les voisins, que ce soit privés en face du bâtiment ou les voisins du parc Sikoa qui sont à côté et derrière, sont touchés par cette toxicité et donc peut prétendre porter plainte contre cette personne qui a entrepris des travaux. Alors qu'elle sait, puisque sa fonction d'architecte l'a formée à cela, à savoir que l'amiante est dangereuse et qu'on doit mettre un bâtiment sur cloche, comme nous l'avons fait en Guadeloupe pour Grand Camp. Donc tous les Guadeloupéens qui ont été à Pointe-à-Péton vu qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été réalisés, un budget conséquent qui a été alloué. Pour nous à la jaille, on nous laisse dans cette situation où on peut mourir, on peut être contaminés sans que la société Sikoa prenne en compte nos doléances. Et ça fait depuis le mois de mars que nous attendons la concertation. Le préfet de Guadeloupe a accepté de recevoir le collectif à la préfecture de Bastère le 30 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada